Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez Transport Préma en région parisienne en compagnie de Loïc, conducteur routier en citerne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu devais bosser avec moi. Ah bon ? Bah oui. Mais t'es chauffeur routier aussi toi ? Ah oui, mais je suis chauffeur de Ben. Donc c'est le même métier ? Ah non, pas du tout. Bon les gars, vous ne vous battez pas, j'ai la solution. Mais toi t'es plutôt Ben ou citerne ? Moi je suis plutôt Ben. Moi je suis plutôt citerne. Allez go, en route. Ok. Bon Dimas, on part pour combien de kilomètres ? Bah on part pour une journée classique, entre 400 et 500 kilomètres. C'est plus ou moins que la citerne ? Ah nous on fait toujours un peu plus de kilomètres que la citerne. Bon, et t'embauches à quelle heure toi ? Bah nous on commence quand même assez tôt, on commence à 5h du matin à peu près. Ah donc t'es à lève-tôt ? Toujours. Et toi Loïc ? Tu me fais rire Dimas, c'est moi le lève-tôt. Je commence à 3h du matin. Et tu finis à quelle heure ? Alors tout est relatif, c'est selon la circulation, il y a tout qui rentre en compte. Donc on peut finir aussi bien vers 13h30 ou 14h, censé à 17h. Toi tu roules à combien Dimas ? Bah moi je roule à 85, parce que chez Préma c'est les co-conduites. Mais nous on a l'avantage par rapport aux citernes, c'est que les citernes roule à 80. On va plus vite qu'eux, donc quand on les double on leur fait coucou. Ah les pieds de fond sur l'accélérateur. Effectivement on roule moins vite, donc 80 km heure, mais c'est pas plus mal, ça évite de perdre des points sans permis. Donc là on arrive chez le client, on débâche. Avec ta télécommande ? Avec ma télécommande bien sûr. Zéro effort ? Zéro effort, pour lui montrer bien sûr que mon ensemble à l'intérieur est propre, et qu'on peut charger le produit. Donc tu n'as même pas besoin de descendre du camion ? Pas besoin de descendre. Donc bien sûr, quand on arrive chez un client, on doit s'équiper. Casque et un gilet. Ah bah c'est léger, c'est léger. Sans descendre du camion ? Sans descendre du camion. Bon alors toi tu transportes quoi ? Alors je transporte tout type de carburant, ça peut être le sans-plomb, le gasoil, voire le fuel aussi. Donc moi je charge tout ce qui est solide, donc sable, cailloux, terre. Zéro matière dangereuse. Zéro matière dangereuse, zéro danger, zéro prise de tête. En citernes, il y a pas mal de protocoles de sécurité, notamment le périmètre du véhicule. Ensuite, l'ordre de branchement des flexibles. Et puis, mais c'est un métier assez valorisant et assez motivant aussi, justement. Ca nous permet d'être tout le temps au taquet. Et toi Loïc, qu'est-ce qui te plaît dans ton job ? Bah déjà, dans un premier temps, l'ambiance, entre collègues. Déjà ça, ça motive beaucoup. Et le métier en soi qui est agréable. Ca varie énormément, donc on peut faire les transporteurs, les stations de carburant total ou en grande surface. Donc c'est excellent, c'est assez polyvalent. Donc je suis performé à 100%. Donc il faut le permis de base, la FIMO et l'ADR. Donc il y a l'ADR initiale où c'est que les transports en colis, les matières dangereuses. Et moi j'ai le summum, l'ADR complète pour pouvoir conduire une citerne pétrolière. Et toi Dimas, ta formation ? Dans ce métier-là, dans un métier de baine, il n'y a pas besoin de formation. Le permis et la FIMO suffit. Ah mais toi aussi Dimas, t'as une caméra comme moi, super ! Ah oui, c'est super pratique pour décharger ! Bon allez, remonte, on y va ! Ok, j'arrive ! Bon, il se passe quoi maintenant Dimas ? Bah, je contrôle mon poids, pour ne pas partir en surcharge. Donc, comme tu peux voir, on est sur la bascule. Donc j'ai droit à 44, je suis à 43,780. Le top ! On est go, on peut y aller. Mais ça a été super rapide ! Ah oui, 10 minutes top chrono ! Et toi t'en es où Loïc ? Bah écoute, ça suit son cours, de toute façon, dans tous les cas, il faut prendre son temps pour éviter les mélanges. Bon, tu vois, moi je reste pas dans mon camion, je suis en extérieur, je profite du paysage, avec le beau soleil, et puis ça permet de garder la ligne. Alors généralement, il faut compter 45 minutes pour un dépotage. Et pendant ce soir-là, tu fais quoi ? Et bien, je surveille s'il n'y a pas de fuite, il faut être constamment opérationnel sur le lieu de dépotage. Ça, c'est quoi Loïc ? Alors ça, ça s'appelle une triquoise. C'est ce qui permet de serrer et desserrer les flexibles. D'accord. Smiley ! Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît chez Préma en particulier ? C'est une très bonne société. C'est-à-dire ? J'y suis depuis 2003, on est en 2019, ça veut tout dire. Il nous permet de travailler tout en sécurité, avec du très bon matériel, assez récent, et un super bon salaire, effectivement, on est payé pour ce qu'on fait. Donc très très bien, tout le monde y trouve son bon. Oui, Loïc, je suis d'accord avec toi. Les salaires chez Préma sont pas mal, mais en plus, moi, je peux faire des découchés que toi, tu peux pas faire. Bon, Dimas, et toi, tu pourrais me prêter ton volant ? Ah non, mon camion, c'est mon camion. C'est le gros avantage de la benne. Chacun a son camion à titrer. Oui, Jerry, moi, je peux te prêter mon véhicule. On a des contrats où on peut tourner en double équipage. Et si je te dis, tu vas bosser en citerne demain ? Ah, ça non, jamais. Jamais, j'irai en citerne. Et si je te propose une benne ? Et non, plus jamais. Et pourquoi tu préfères la citerne ? Tout simplement dans la citerne, parce qu'on est toujours propre. Plus propre, tu te fous de moi, je me suis sain, il m'a marie. Mais ça, c'est normal, c'est parce que tu n'as pas encore les bonnes positions, gestes et postures dans ce métier. Et puis quand ils descendent, encore l'été, ça va, mais l'hiver, quand ils descendent, ils ont de la boue partout, plein les chaussures, ils en mettent dans le camion. Alors que là, c'est sain, c'est propre. Nickel, on peut manger par terre. Bon, toi, Dimas, tu as quoi comme équipement dans ton camion ? Une couchette, bien sûr. Voilà, j'ai un super frigo, qui est très important avec cette chaleur. Avec de l'eau dedans ? Exactement, bien sûr. Toi, ouvrant électrique ? Toi, ouvrant électrique, bien sûr. GPS, clim, accoudoir. Et pour finir, le Graal, on a une petite table dépliable pour manger. Et toi, Loïc ? Donc, écoute, je n'ai pas de table, ça peut servir des supports comme table. Je suis équipé d'un frigo. Ah, tu as ton frigo aussi. Plus petit, non ? Qui fonctionne la nuit aussi, légèrement plus petit. Mais on peut mettre déjà pas mal de choses, tu vois. Clim, toit ouvrant. La clim aussi, toit ouvrant, électrique, tout équipé. Tout pareil. Voilà. J'allais oublier. On a un store électrique pour le soleil. Électrique, non ? Non. Eh, c'est manuel, là. Tu as essayé de m'arnaquer, là. Je vois trop le truc, là. C'est bien, ça, pour le bêtisier. Explique-moi ce qui te plaît, toi, dans ton job. Alors, dans mon job, ce qui me plaît, c'est que c'est très dynamique. Voilà, on ne parle qu'une tournée de base, qui peut évoluer dans la journée, bien sûr. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que quand on a fini notre tournée, eh bien, si on est assez tôt, eh bien, on a la possibilité d'appeler l'exploitant et de faire étourner en plus. Pour gagner plus. Bah, qui dit tourner en plus, dit gagner plus. On est constamment dehors. On n'est jamais tout le temps dans le véhicule. On côtoie beaucoup de personnes. C'est assez polyvalent. Il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine, voilà. Citerne. Belle, bien sûr. Très solide. Que du liquide. Un samedi sur deux. Bah, le samedi, c'est occasionnel de travailler en Ben. Mercedes. Ah, Renault. Lève tôt, 5 heures. Lève très tôt, 3 heures. Couette, parce qu'en citerne, on ne découche jamais. Couette à la maison et occasionnellement, la couchette du camion. Bon, les gars, merci beaucoup pour la découverte de votre métier et de votre quotidien. Moi, j'ai adoré partager cette expérience avec vous. Avec vous aussi, likez, n'oubliez pas de partager un maximum et commentez. Dites-moi en commentaire si vous préférez la citerne ou la benne et postulez pour l'un des deux jobs. Bon, ça ne rend qu'une, les gars. Ça ne rend qu'une. Ça ne rend qu'une. Que le meilleur gang. Que le meilleur gang. Tu portes tout le temps ton gilet jaune, toi ? Chez les clients, oui. Mais en dehors de l'entreprise, je mets FC Porto. Et toi, Loïc, tu supportes qui ? Je supporte au cerf. Les bourguignons, c'est les meilleurs. Je ne rends pas compte.